Nous voici arrivés à la série des exercices. Donc je vais vous demander d'aller sur Amethys pour télécharger la première planche d'exercice. Vous allez donc lancer un navigateur, aller sur Amethys, normalement c'est amethys.univ-amu.fr puis saisir vos identifiants ainsi que votre mot de passe. On tombe sur votre plan de cours. On va cliquer sur le tableau de bord pour avoir la liste des cours auxquels vous êtes inscrit. Alors vous n'aurez pas les mêmes que moi puisque je ne suis pas inscrit aux cours de première année TC ou de deuxième année TC, mais à un ensemble de cours. Je vais chercher mon cours de TIC1. Le cours de TIC1 c'est celui-ci. Et je vais aller dans la partie Excel. Dans la partie Excel, vous avez le chapitre de cours. Vous avez un ensemble de vidéos qui reprennent chaque partie de mes notes de cours que j'ai mis dans le chapitre 1, notion de base. Et on a en bas Classeur Excel pour les exercices du chapitre 1. Je vais cliquer dessus. Ça va le télécharger. Comme je ne sais pas trop où est-ce qu'il est enregistré, je vais cliquer sur la petite flèche. Puis demander d'afficher dans le dossier et non pas ouvrir. Je m'aperçois qu'il a mis en fait dans mes téléchargements. Je vais, plutôt que de le laisser dans mes téléchargements, le mettre dans documents. Donc je vais le couper. Je vais le couper. Je vais le mettre dans documents. Et dans documents, je vais créer un dossier qui va s'appeler TIC1. Dans TIC1, je vais créer un autre dossier qui va s'appeler Excel. Et dans Excel, je vais enregistrer ce dossier. Je vais le coller. J'ai donc ma planche 1 que je vais renommer juste par planche 1. Ça sera plus simple. Je fais attention de bien laisser le point XLSX à la fin. Et je lance mon programme. Excel se lance. Et je tombe sur une première feuille qui s'appelle la feuille facture et qui est mon premier exercice. Je pourrais aller sur d'autres feuilles. Distance, capital, nom, prénom. Mais pour l'instant, j'en suis à la feuille facture. Avant de faire la moindre modification, je vais jeter un petit coup d'œil sur la barre jaune là, sur laquelle vous avez tendance à cliquer directement sur la croix. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut activer la modification pour pouvoir modifier les feuilles de calcul sur lesquelles vous souhaitez travailler. Donc systématiquement, quand vous lancez Excel, si ce bandeau jaune apparaît, vous cliquez sur activer la modification. Ensuite, on va essayer de répondre à chacune de ces questions. Date. Alors là, pour l'instant, pour moi, on est le 4 mai 2020. Donc je rentre directement la date avec des slashes. Il comprend donc que c'est une date. Ensuite, dans les zones grisées, je vais essayer de faire les bons calculs. J'achète 3 paperboards à 52 euros. Donc je vais faire égal D11 fois E11, ce qui va me donner 156. Et comme en dessous, j'ai N fois la même opération à faire, je ne vais pas recopier les mêmes formules. Je vais prendre la poignée de recopie et glisser jusqu'en bas. Vous voyez que les bons calculs se font. Et lorsqu'il n'y a pas de calcul, il y a un petit tiret qui apparaît. Le montant brut. Alors je pourrais faire 156 plus 1800 plus 150. Ce serait une mauvaise chose que de faire ça, parce qu'on est sûr de se tromper en oubliant une lignée. Donc même si on n'a pas encore traité les fonctions, je vais vous parler de la première fonction, qui est la fonction SOMME, qui permet de faire des additions. Je pense que vous l'avez tous déjà vu. Et on va la taper en faisant égal SOMME. Ouvrez la parenthèse. Et je vais sélectionner l'ensemble des cellules que je veux additionner. Je ferme la parenthèse. Je valide. Et j'obtiens 2106. Sur cette facture, j'ai une remise de 10% qui apparaît. Donc pour calculer le montant de la remise et pas ce qui reste à payer, je vais faire égal la cellule F25, qui contient 2106, multiplié par le taux de remise. Ce qui va me faire 210,60 euros. Le net commercial, c'est ce qui reste une fois qu'on a enlevé la remise. La TVA est à 20%. Elle se calcule sur le net commercial, ce qui reste après avoir retiré la remise. Donc, égale 1895,40 fois 20%. Ça fait 379,08 pour le net à payer. Et bien, ça sera le net commercial plus la taxe, plus la TVA. Soit 1895,40 plus 379,08. Ce qui fait un net à payer TTC de 2274,48. Voilà pour ce premier exercice.